Coup de théâtre à l'Institut Auguste Armand Dans une interview accordée à Télestar, disponible en kiosque ce lundi 26 décembre, Michael Mittelstadt annonce son départ officiel d'ici tout commence. La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'aille pas de moment de respiration, parce que j'adore ce métier, nous a expliqué celui qui incarnait le rôle de Greg dans le feuilleton de T1 depuis deux ans. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. Pour quitter la série, le personnage d'ici tout commence à été réquisitionné par son père, qui a besoin de lui pour reprendre les rênes de son restaurant à Tokyo. A l'Institut, Greg a donc laissé derrière lui Elliot, son ancien petit ami, et Lionel, son meilleur ami. Dans nos colonnes, Michael Mittelstadt explique avoir parlé avec les deux acteurs de son prochain départ. Notamment à Nicolas Anselm, qui joue le rôle d'Eliott dans Ici tout commence. Je lui en avais parlé préalablement. C'était mon devoir, nous a confié l'acteur de 25 ans. Et de préciser, j'en avais également parlé à Lucien, Belvez-Mariani, l'interprète de Lionel, le meilleur ami de Greg, note de la rédaction. Et les deux acteurs n'ont pas du tout eu la même réaction face à cette annonce inattendue. Avec sa grande sagesse, Nicolas a tout de suite compris mon choix. Lucien a eu un peu plus de mal. Il ne voulait pas que je parte, c'est souvenu Michael Mittelstadt. Mais au final, ils ont, tous les deux, fini par comprendre et ils m'encouragent dans mon nouveau projet. Michael Mittelstadt sera-t-il de retour dans Ici tout commence ? Ce départ en tout cas, Michael Mittelstadt ne le voit pas comme définitif. S'il se fait une joie de partir à New York, où il a fait ses études, pour un projet top secret, le comédien n'exclut pas de revenir épisodiquement dans Ici tout commence. La porte reste entre ouverte. Et puis, ce sont les aléas de la vie. Pour le bon fonctionnement d'une quotidienne, il faut savoir faire des sacrifices, ajoute-t-il dans les colonnes de Télestars. Les téléspectateurs sont contents de retrouver les personnages qu'il aime tous les soirs mais en contrepartie, le prix a payé, si est-il que parfois, ces personnages doivent partir. Si est-il le jeu ? L'éventuel retour de Greg ? Sera encore plus jouissif. Et puis, vous allez voir, techniquement, Greg finit sa troisième année à l'Institut. Les auteurs ont trouvé une solution très très fine. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 26 décembre 2022. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501